Moi je pense qu'on ne regrette jamais de ça te baigner, c'est un principe. Partout où tu peux te baigner, tu te baignes. Bon là, quand même, faire une tournée, passer la Dunkerque sur la plage, j'ai pas en profiter. En plus t'as vu, les immenses plages du nord, moi je pense que c'est les plus belles. J'ai découvert les plages de la Méditerranée, je devais avoir 30 ans, je m'attendais à un truc magnifique et en fait c'est des trucs tout riquiqui, tout le monde se marche dessus. Ça je vais me faire des copains, je vais devenir populaire dans le sud. Le bois arrive, s'il est très moche, s'il est broyé, ça part en chaufferie. S'il est entre deux, c'est du bois bûche. S'il est encore un peu mieux, c'est de la charpente, il est scié. S'il est encore mieux, c'est de la menuiserie. Et entre deux, on va avoir l'emballage selon les qualités et après effectivement avec la filière du port, on recycle aussi tout ça, c'est-à-dire qu'on apporte une matière, on en reprend souvent une autre sans coût et on la transforme. Le matin, on allait à l'emballage avec ça, carte de docker intermittent. Donc nous, on voulait simplement appliquer. Tu sais, moi j'ai été condamné parce que j'ai marqué sur un mur « appliquer la loi ». Il y avait eu tout un débat « appliquer EZ ou R ». C'est une autre histoire. Non mais attends, en pleine nuit, quand tu vas faire des coups, tu as intérêt à savoir parce qu'on avait mis un Z, l'autre il dit « non, c'est pas un Z, va mettre un R ». Je lui « non, c'est un Z ». Enfin, tu vois, il y avait les flics qui ronnaient, c'était pas le bon plan. À l'époque, quand on envoyait notre CV pour être embauché, ils nous renvoyaient le CV et il n'y avait pas d'explication. Il y avait juste une stabilité rouge ou en jaune ou en vain, comme tu veux, docker. Comme ça, il n'y a pas besoin d'explication, on avait compris. On n'avait aucune chance de retrouver un emploi. C'est difficile à supporter pour des gens qui ont commencé à travailler à 14 ans. Et pourquoi ? Parce que vous étiez trop syndiqué ? 100% syndiqué. CGT en plus. Ça fait beaucoup. Et puis bon, on les a fait chier pendant des années. Donc quand ils ont eu l'occasion de se venger, on s'était enchaîné devant les bureaux. On avait fait une première grève de la fin. Enfin bref, on avait défrayé un peu la chronique. Et on est allé, justement parce qu'on avait des revendications. On avait demandé rendez-vous à Marie-Christine Blandin qui nous a reçues très gentiment. Elle a pris la parole pour clôturer les débats en dénonçant le recours systématique à tous ces faux statuts. Elle a dit ce qu'il fallait faire, c'était répondre à des besoins non satisfaits. Ça résonne. Alors j'ai dit aux copains, ça fait tilt, on va essayer de couper ce créneau-là et de répondre à des besoins non satisfaits en livrant des bûches de bois de chauffage aux gens à partir des astères et en allant les porter dans leurs trucs. On s'est vite aperçu que ça n'allait pas suffire uniquement que le bois de chauffage. Donc on a commencé à faire des sacs de petits bois d'allume-feu pour les stations service. On a commencé à récupérer des palettes. Et là il fallait une machine déjà pour faire ça ? Non, la machine c'était… À la hache. À la hache vous pouviez ça ? Bonjour la productivité. Ah non, là c'était pas le… Donc ça concernait 11 personnes et l'objectif c'était de créer 11 emplois. Et on a réussi à créer 10 emplois sur 11 parce que malheureusement le 11ème il est mort avant, on est en Seine-Doccaire, on est tous victimes de l'ambiance. Et malheureusement, le premier qui est parti, Jean-Marie, il n'a pas le temps d'être embauché. J'étais garçon embauché et après j'ai travaillé en cuisine. Non, je dis ça parce que les copains, ils avaient leur poids lourd. Il y en a un qui était menuisier, l'autre était soudeur. Avant d'être sur le pont, ils avaient appris à mettre chez eux. Qu'est-ce que tu fais toi Louis ? Tu sais faire quoi ? Moi je ne sais rien faire. Et encore maintenant, je n'ai pas beaucoup progressé. Je ne sais toujours rien faire. Donc ils ont dit, bon ben toi tu vas être directeur d'entreprise. Mais par contre, quand on s'en a peur, on va être directeur alors ? Oui, exactement. C'est vrai qu'au début, il n'y avait rien, c'était vide. Et moi je leur ai dit non, 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 la cuisine c'est important dans un centre social. On sait que les moments de convivialité, ça va se créer là. Il a basculé pour plein de raisons dans le deal. Il est venu, il est arrivé au chalet. Au début, il est arrivé à 14 ans. Je lui disais non, ce n'est pas pour toi, tu es trop jeune encore. Donc de temps en temps, je les laissais rentrer. De temps en temps, je ne les laissais pas rentrer. De temps en temps, quand il y avait un vrai événement, je les laissais venir. Pour travailler tout doucement la passerelle. Parce que comme il y avait beaucoup de grands et souvent ils sont occupés les petits, je faisais en sorte qu'ils rentrent tranquillement. Et en plus, comme je servais qu'ils étaient très influençables, je me disais, s'ils se font attraper, ils vont se retrouver vraiment dans le trafic. Donc je les ai laissais petit à petit venir. Puis en septembre, à chaque fois, j'ai été voir lui et sa bande. C'était 7-8, vraiment en grande difficulté sociale. Je leur ai dit, bon vas-y, c'est bon, je suis prêt à travailler avec vous. Maintenant, ça va arriver à l'âge. Ils avaient 15 ans et demi, donc ils arrivaient sur leur 6ème année. Je dis, ok, on y va. Vous voulez faire quoi ? Tout le monde dit, on veut faire un séjour de vacances. Parce qu'on veut partir ensemble, parce qu'on ne part jamais en vacances. Ou quand on part, on part au bled et ce n'est pas des vacances. On a envie de vivre ça ensemble. Il y a un groupe, pendant 3 ans, ils ont fait un projet de séjour. C'était un groupe compliqué, mais avec du potentiel, un vrai potentiel. Au bout de la 3ème année, vraiment, on avait vécu plein de choses ensemble. Ils ont voulu faire un projet de solidarité en Palestine. Donc on est partis avec le groupe en Palestine. Eux, ils sont partis seuls en Palestine. Alors qu'au départ, ils sont venus faire un projet de ski. Et à 16 ans, je ne leur reprochais pas de vouloir partir au ski. Par contre, la démarche de projet, la dynamique qu'on a réussi à enclencher avec eux, au bout de 3 ans, ils ont eu envie de faire quelque chose pour des gens. Mais ils sont devenus quoi alors ? Pour les 6 qui sont partis en Palestine, par exemple, où vraiment, il y avait un vrai travail de fond. Il y en a 5, tout va bien. Et il y en a un 6ème qui reste quand même... Alors tout va bien, ils font quoi maintenant ? Il y en a un qui travaille dans une banque. Les autres, il y en a un qui travaille... Il y a des ménagers, ils sont partis sur Paris. Ils travaillent dans les montres. Les vendeurs, il y avait de la tchatche, c'est passé comme ça. Et après, il y en a un qui a permis de chauffeur de bus. Et il y en a un qui travaille dans le numérique. Et en parallèle, le fait de partir avec nous, maintenant, il fait le tour du monde à chaque fois qu'il part. Il prend son sac à dos, il part tout seul et il visite le monde. Même moi, quand je parle avec lui, il se bloque en me disant qu'il n'était pas totalement pas autonome. Et maintenant, il prend son sac à dos, il part... Dans la fois, il est au Pérou, tout ça. Je me dis que c'est des belles expériences de lui qui prouvent que ça fonctionne. Et puis, ce qu'ils comptent de toute façon, c'est juste qu'ils se sentent dans une dynamique positive. Tu vois, je vois des tas de gens dont le destin était de foncer dans le mur, en gros. Et il y a eu la bonne rencontre à un moment qui fait que c'est réorienté. Par exemple, j'ai travaillé sur les gamins de la DAS. On ne dit plus la DAS maintenant. De la ZEU. De la ZEU. Et à un moment, il y a la bonne famille d'accueil. Il y a les ducs qui décident de prendre le gamin à bras-le-corps et d'y aller, d'y aller, d'y aller. Et tu vois, tout ça, c'est invisibilisé. Et du coup, si c'est invisibilisé, si demain, on dit qu'il faut mettre le paquet sur le social, on ne pourra pas le dire à la société. La société, elle ne pourra pas l'entendre. Parce qu'on n'aura pas montré à quel point le social peut être plus efficace que de mettre des policiers dans les quartiers. Même si le policier peut participer aussi du travail social. Si tu ne montres pas qu'il y a des destins qui ont... Je vais me la péter. J'étais avec Dino et Shirley cet été. Je vais faire une proche de mon film. Et ceux qui installent le matos, c'est eux. Et ils me racontent comment le maire de la Courneuve, qui était un coco. Mais il allait prendre le café dans les familles et tout ça. Et il discutait avec les mamans. Bon, comment ça va ? Et la maman qui dit, bon, punaise. Tu sais, avec mon grand, j'ai quatre gamins. Je dois les aider tout seul avec mon grand. En ce moment, ça ne va pas. Il dit, oui, je sais. On va parler de la mobilette qui est partie. Donc, c'est ton homme qui l'a fait. Enfin, tu vois, tout comme ça. Il dit, bon, toi, il prend le gamin dans un coin. Il dit, toi, qu'est-ce que tu veux faire ? Pareil, je veux aller à la montagne. Bon, tu veux devenir moniteur de ce qu'est la montagne ? Bon, d'accord. On va trouver le moyen d'eux et puis, paf, on le remet sur. Mais si on ne montre pas que ça, ça peut marcher, derrière, on ne pourra pas dire, bon, nous, notre priorité, c'est qu'il y ait un centre. Enfin, tu vois. Pour toutes les sociétés nettoyeuses, c'est que du rendement. Alors, eux, ils s'en foutent de nos vies. Ils s'en foutent si on est en dépression, qu'on est malade. C'est que du rendement. Il ne leur faut que ça. Si on veut une bonne qualité dans tous les hôpitaux, il faut être en bonne santé et puis il faut être bien dans sa tête pour pouvoir effectuer un bon travail. Il faut savoir que dans une Grèce, c'est difficile pour tout le monde, mais c'est tous ensemble qu'on y arrivera. Alors, tout seul, on peut casser une petite brindille, mais quand on est 30 personnes, on peut casser une branche. Merci à vous. Moi, je tiens à ce que vous graviez dans votre mémoire les quelques fractions de secondes où Macron a été de gauche. Je pense que c'est important parce qu'il faut lui remettre dans les pattes. C'est-à-dire, quelle est la cohérence entre les paroles au moment où tout s'écroule et on voit à quoi il faut se raccrocher et derrière, qu'est-ce qui se passe ? Donc, il y a cette phrase, il faudra se rappeler. Et donc rappelons-nous-en, rappelons-lui, que notre pays tout entier repose sur ces femmes et ces hommes que nos économies reconnaissent et rémunèrent si mal. Qu'après ça, ils ont commandé un rapport, le ministère du Travail, pour savoir quelles étaient les professions les plus indispensables et comment elles étaient traitées. C'est un rapport d'une universitaire qui s'appelle le rapport ERL, donc qui est relativement objectif. Les premières professions, c'est les agriculteurs, les civiculteurs, les maraîchers et ensuite viennent les caissières, les agents d'entretien, les auxiliaires de vie sociale. Bref, il y a 15 métiers qui sont listés, qui à la fois sont très utiles, qui sont les moins bien payés de la société et qui ont subjectivement le sentiment d'être moins bien payés que ce qu'ils devraient l'être. Maintenant, quelle est la conclusion politique qui en a été tirée par Elisabeth Borne ? Je vous la cite. Nous faisons le pari avec confiance que le dialogue social aboutira à quelque chose d'intéressant. Voyez quand, dans la crise, il s'agit de nous empêcher de sortir de chez nous sans remplir un papier, quand il s'agit de nous dire qu'on ne pourra pas aller pisser à plus d'un kilomètre de chez nous, quand il s'agit de nous confiner, nous déconfiner, nous reconfiner, nous redéconfiner, nous re-reconfiner, quand il s'agit de nous mettre le couvre-feu à 21h, à 19h, à 20h, quand il s'agit de trier quelles sont les professions essentielles et quelles sont les professions pas essentielles, quand il s'agit de décider que pour certains il y aura la vaccination obligatoire et pour tout le reste le pass sanitaire pour aller au cinéma ce soir, quand ils font tout ça, ils font pas exactement le pari avec confiance que le dialogue social aboutira avec les citoyens. Je vais faire un jeu parce que je tiens à ce que ce chiffre-là, vous le mettiez dans vos mémoires, que vous le récitiez au repas du dimanche avec vos vraies familles, dans les vestiaires de foot, au bureau. Bon, de combien a bondi le revenu des milliardaires français depuis un an ? On lève la main. 439%. Adrien, t'as pas le droit de répondre, hein ? 439%. 439%, c'est beaucoup moins quand même. 30% cette année. 30% c'est plus que ça. Je vous demande quand même de bien retenir qu'en un an de crise sanitaire, les revenus de milliardaires français ont bondi de 68%. C'est évidemment gros comme une vache au milieu du couloir, donc c'est tellement gros qu'il faudrait qu'on le voit pas. Mais on doit le voir, on doit le répéter et on doit le faire savoir. Alors, je vous donne moi mon sentiment sur le moment que nous vivons. Le moment dans le temps long. Le moment que nous vivons c'est ce que Gramsci appelle le détachement de l'idéologie dominante. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que des mots qui auparavant faisaient envie, emportaient la société avec enthousiasme, croissance, concurrence, mondialisation, déficit, et ainsi de suite, aujourd'hui sont devenus des mots qui au mieux lassent les gens, mais au fond qui provoquent un énorme sentiment de rejet. L'apathie politique se combat par des amendements, même quand ils sont rejetés, parce que ça donne l'idée du monde qu'on voudrait. Ça se combat par des programmes. Moi je crois aussi que ça se combat par la joie, ça se combat par des films, ça se combat par des fanfares. Voilà, je vous remercie. Et à la fin c'est nous qu'on va ? Ah c'est mou à Lille ! Et à la fin c'est nous qu'on va ? C'est mieux à Lille ! Merci. On nous dit dans les formations, c'est l'aide à la toilette, alors qu'on fait des toilettes complètes. Des fois on s'occupe d'un couple, les deux personnes en même temps, et on est en retard sur notre prestation. Donc des fois on mord sur notre prestation, on nous dit bah faut rajouter, mais c'est toujours pareil, vous avez les personnes âgées qui disent moi j'ai pas assez de financement, j'ai pas assez d'heures. Moi il m'est arrivé quand je travaillais comme auxiliaire de vie sociale, d'aller quand même aider la personne, malgré qu'elle n'avait pas son ordre de prestation. Donc je le faisais humainement, on va dire. J'étais pas la seule. Il y avait d'autres auxiliaires de vie sociale qui le faisaient aussi. Parce qu'on pouvait pas tout bonnement laisser des personnes comme ça, dans l'indifférence, en sachant le handicap qu'elles avaient. Et à la fin c'est nous qu'on va... Viaguer !